Bonjour et bienvenue au sixième webinaire de la série des webinaires pour les entreprises du Nouveau-Brunswick. Je m'appelle Louis-Philippe Gauthier et je suis le directeur des affaires provinciales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Si vous regardez cette vidéo, cela veut dire que vous êtes en affaire ici au Nouveau-Brunswick et que vous cherchez des réponses à des questions pour votre entreprise, car nous sommes tous confrontés à une situation sans précédent en raison de la COVID-19 et nous tournons maintenant notre attention vers la reprise économique. Comme le dit le proverbe, nous sommes plus forts ensemble. Cette série de webinaires est le fruit d'une collaboration entre le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, Opportunité Nouveau-Brunswick, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la Chambre de commerce de l'Atlantique et de nombreux autres partenaires et réseaux. Le thème de ce sixième webinaire est « Préparer votre entreprise à la réouverture ». Nous allons donc vous guider à travers cette préparation avec une série d'étapes et des questions fréquemment posées que vous pourriez avoir dans votre tête au fur et à mesure que votre entreprise progressera vers la réouverture. J'ai avec moi aujourd'hui une série de panélistes qui peuvent vous aider à répondre à ces questions. Mais avant de commencer, j'aimerais mentionner que ce webinaire ne répondra certainement pas à toutes vos questions. Nous savons bien que vous en aurez plusieurs, mais il existe de nombreuses ressources auxquelles vous pouvez vous référer à la suite de ce webinaire. La première étant le site web du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour les entreprises qui est consacrée à la réponse à la COVID-19 et évidemment les pages d'information du site Internet d'Opportunités Nouveau-Brunswick. Alors, on va débuter. Je commencerai par présenter brièvement les panélistes. Avec nous, nous avons Andrew Easton, le directeur de la Division des initiatives en matière de sécurité et d'urgence, le docteur Jennifer Russell, la médecin hygiéniste en chef de la province, Richard Blais, qui est directeur conformité et examen des règlements chez Travail sécuritaire et Rachel Bernard de Travail NB. Alors, débutons. Nous allons regarder aux quatre différentes étapes que le gouvernement propose pour la réouverture. En débutant, la première question, c'est de déterminer si votre entreprise est admissible à une réouverture. Alors, le gouvernement nous indique que ce serait important de se rapporter à la version la plus récente de l'arrêté obligatoire sur la COVID-19 qui est disponible sur le site web du gouvernement. Et s'il y a des questions, un entrepreneur, une entreprise peut communiquer avec la ligne d'information, avec le numéro que vous avez à l'écran et ou par courriel avec l'adresse qui est également à l'écran. Alors, pour Andrew, au niveau de la sécurité publique, il y a quelques questions qui sont fréquemment demandées. Et la première de celles-là serait « Quelles conditions qui s'appliquent à l'état d'urgence et à l'arrêt obligatoire? » C'est quoi les conditions que les entreprises et les citoyens ont besoin de considérer? Premièrement, Jean-Louis-Philippe, j'apprécie l'opportunité à parler à tout le monde qui est ici ce matin. Et mon habileté de communiquer clairement à ce sujet en français, j'ai peur que ce sera pas à 5 pieds. Avec l'aide de Camille qui est ici ce matin, ce matin, je pense à la ligne, je vais vous répondre de trois questions. The mandatory order in state of emergency applied to all businesses and organizations and individuals. And it provides the legal authority for the chief medical officer of health guidelines to be mandatory. The two documents, the state of emergency and mandatory order, combine to set the rules for what businesses can and cannot do. En français, pour les entreprises et les organizations, l'ordonnance obligatoire et l'état d'urgence confère à l'obligation de rendre obligatoire les lignes directrices du médecin et génie sans chef. Les deux se combinent pour établir les règles pour ce que les entreprises ne peuvent et ne peuvent pas faire. Et Andrew, quelle approche que les forces de l'offre prennent? Est-ce que c'est des amendes sont remises aux individus et aux entreprises? So, peace officers, including police officers, monitor for compliance with the guidelines. If someone, an individual, or a business is not in compliance, the officers will provide some education about what they need to do, about what is needed. If compliance doesn't happen right away, a written order may be issued and can be followed by a ticket of 272.50 or a charge before the courts and a charge could have penalties up to 10,200. En français, les agents de la paix, y compris les policiers, surveillent le respect des lignes directrices. Si quelqu'un ou une entreprise n'est pas conforme, les agents fourniront une certaine éducation sur ce qui est nécessaire. Et si la conformité ne se fait pas, une ordonnance écrite peut être rendue et peut être suivie d'une contravention de 272.50 ou d'une accusation devant les tribunaux avec des pénalités allant jusqu'à 10,200 dollars. Et Richard, pourquoi on réglemente l'accès aux frontières à ce moment? So our biggest risks come from travelers. If we limit travel into New Brunswick to just those things that are necessary to support the economy and society, we will be able to limit the spread of the disease. All air, sea, and land entries are subject to controls. Our focus right now is borders between provinces and at our airports. Nos plus grands risques viennent des voyageurs. Donc si nous limitons les voyages au Nouveau-Brunswick aux choses essentielles qui sont nécessaires pour soutenir l'économie et la société, nous limiterons la propagation de la maladie. Toutes les entrées aériennes, maritimes et terrestres sont soumises à des contrôles. À l'heure actuelle, nous nous concentrons sur les frontières entre les provinces et nos aéroports. Merci beaucoup, Andrew. À la deuxième section de notre présentation, on parle maintenant de passer en revue et de mettre en œuvre les mesures officielles du gouvernement en matière de santé. Alors, ces mesures-là sont décrites dans le document d'orientation de la santé publique. Les mesures pour et pendant le rétablissement de la COVID-19. Alors, les entreprises doivent avoir les outils de contrôle au préalable. Il y a des plans de distanciation physique ainsi que des procédures de nettoyage et de désinfection. Et nous avons avec nous la Dr. Russell pour nous parler de répondre à trois questions qui sont sûrement posées par certaines d'entre vous. Alors, Dr. Russell, au niveau d'une entreprise, est-ce qu'une entreprise va pouvoir fonctionner comme à l'habitude, comme elle le faisait avant? Alors, les entreprises vont ouvrir selon le calendrier de réouverture graduelle que le GNB a prévue. Et ce calendrier, ainsi que les mesures de santé publique qui devront être maintenues, a été préparé à l'aide de données probantes et par une prise de décision éclairée ayant pour but de maintenir la santé de nos collectivités et de nos proches et de limiter le risque d'attraper le COVID-19. Cela veut dire que la plupart des organisations ne vont pas répondre à la routine habituelle. Nous devrons nous adapter afin de protéger tout le monde, mais grâce à la mise en place des mesures de santé publique nécessaires, vous pourrez rouvrir votre entreprise. La pandémie de COVID-19 est difficile pour tout le monde et nous devons tous continuer à faire notre part pour assurer la sécurité de tous les citoyens du Nouveau-Brunswick, car le risque demeure grave et il continue de menacer notre population. En retournant immédiatement à notre routine habituelle, nous irons à l'encontre des meilleures données probantes disponibles et cela mettrait à risque le bien-être de nos concitoyens. Nous risquerions de réduire à néant tout l'excellent travail, les sacrifices et les efforts qui ont été accomplis au Nouveau-Brunswick jusqu'à présent. Même si votre entreprise va sans doute continuer d'être touchée par la COVID-19 tout au long de la période de rétablissement, sachez que ces restrictions et ces mesures de santé publique sont réellement nécessaires pour assurer la sécurité de nos collectivités et que nous apprécions énormément votre coopération. Merci, Dr. Russell. Comment pouvons-nous faire pour que les réouvertures graduelles et le redémarrage de l'économie, que ce soit une occasion de créer des conditions dans la province qui permettraient de mieux soutenir les petites entreprises dans les industries qui ont un impact positif, disons, sur la santé? À titre d'exemple, les petites exploitations agricoles qui produisent des aliments locaux. La pandémie de COVID-19 est une tragédie et elle présente un immense défi que nous n'avons pas encore surmonté. Alors que nous entrons dans la phase de rétablissement relatif à la COVID-19, les conséquences indirectes de la COVID-19 comme la perte de revenus ou d'emplois à l'isolement social, etc., vont continuer de se faire sentir pendant encore quelques temps. Cependant, nous pouvons travailler ensemble pour reconstruire un Nouveau-Brunswick plus en santé et plus heureux. Cela est possible et nous en sommes capables. Tout comme nous avons été capables de respecter les données probantes de la santé publique afin d'aplatir la courbe de la COVID-19. Certains gouvernements acceptent cette occasion d'un redémarrage comme une opportunité de transformer leur façon de concevoir l'économie par exemple, les enjeux de sécurité alimentaire et d'accès aux produits frais qui ont été mis en relief durant la pandémie de COVID-19 nous incitent à effectuer une réflexion critique sur la chaîne d'apprivozionnement alimentaire actuelle au Nouveau-Brunswick. Dans ce domaine, le Nouveau-Brunswick a la chance de disposer de belles terres dont le sol riche est propice à l'agriculture. Soyons fiers de notre passé agricole et préconisons un retour des petites fermes capables de produire ici même dans notre propre arrière-cours rurale les aliments sains dont nous avons besoin. Le travail verra la santé telle qu'elle a été définie et illustrée par le COVID-19. Un état de bien-être déterminé par des contextes sociaux, économiques, culturels et technologiques. En adoptant cette définition plus large de la santé et en prenant des décisions intelligentes dans chacun de ces contextes sur la base des meilleures données probantes disponibles, nous pouvons relancer notre économie, mieux encore, redémarrer notre société pour être le meilleur et le plus sain qu'elle puisse être. Tenir compte de tous les aspects de la santé fait également partie du mandat du Bureau du médecin hygiéniste en chef de la santé. Cela pourrait être une occasion d'apprendre et de reprendre quelque chose, continuer à montrer la voie. Merci, Dr. Russell. Et finalement, comment pouvons-nous répondre aux préoccupations de nos employés quand ça vient au risque pour leur sécurité personnelle et celle de leur famille? Alors, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur tous les aspects de notre vie. Nous avons dû nous adapter à des mesures strictes et effectuer de nombreux changements dans une courte période de temps pour assurer la sécurité des gens et des collectivités. Au moment où nous nous engageons dans la voie d'un rétablissement et où nous devons encore une fois nous adapter cette fois-ci à une nouvelle normalité, nombreux sont les personnes qui n'ont pas interagé avec d'autres humains à l'extérieur de leur domicile et qui pourraient être incertaines de ce qui les attend. Lorsque vous planifiez la réouverture de votre entreprise, assurez-vous de bien comprendre les mesures de santé publique qui doivent être mises en place pour que votre entreprise puisse fonctionner pendant leur établissement progressif. Réfléchissez à l'impact que les changements opérationnels que vous apportez pour respecter les mesures de santé publique pourraient avoir sur vos employés. Essayez de prévoir les préoccupations que pourraient avoir les employés. Encouragez-les à poser leurs questions et préparez-vous à y répondre ou à y remédier immédiatement. Pendant cette période difficile, continuez à vous concentrer sur l'établissement de relations de travail solides en faisant participer les employés au processus, en communiquant régulièrement, clairement et honnêtement, en écoutant les préoccupations des employés et en y répondant rapidement en offrant une formation ou un soutien supplémentaire s'il le faut, en encourageant les idées novatrices et la collaboration et en valorisant les employés et leurs contributions. Le fait de prendre des mesures proactives pour faire participer vos employés et pour les soutenir avant, pendant et après la réouverture, contribuerait à assurer une transition productive et réussie pour vos employés et pour votre entreprise à chaque phase du rétablissement. Nos gens du milieu des affaires ont un rôle important à jouer dans le rétablissement et nous vous demandons de continuer à faire votre part pour que nos citoyens et notre province restent en sécurité et en santé. – Merci beaucoup, Dr. Russell. – La troisième étape, c'est l'élaboration d'un plan opérationnel. Alors, à ce point-là, vous n'avez pas besoin de faire approuver votre plan opérationnel, mais vous êtes quand même tenu de l'avoir dans votre milieu de travail sous sa forme imprimée. Alors, il y a des ressources à ce niveau-là, mais on a des questions qui sont demandées de façon fréquente et de ce côté-là, Richard Blais va les répondre. Alors, les exigences pour un plan opérationnel qui requiert dépistage, on y réfère souvent comme un dépistage passif ou auto-dépistage ou un dépistage actif. C'est quoi la différence et quand devrait-on faire un appel à un ou l'autre? – Premièrement, merci Louis-Philippe pour l'invitation à participer au binaire. Travail sécuritaire NB apprécie l'occasion de répondre aux demandes de renseignement de nos intervenants. En termes de la réponse pour cette question, un dépistage passif est obligatoire pour toutes les opérations au Nouveau-Brunswick. Cela exige que chaque individu fasse la lecture d'un questionnaire de dépistage qui se trouve à l'entrée de l'édifice et ce, avant d'être autorisé à céder au lieu. Dans la plupart des circonstances, les résultats des dépistages passifs ne sont pas enregistrés ni documentés par le milieu de travail et reposent entièrement sur l'honnêteté des individus. Dans certaines circonstances, il se peut que des individus soient placés à l'entrée de l'édifice pour surveiller l'autodépistage. Cependant, le dépistage actif est fondé sur quatre grands principes. Premièrement, être obligatoire de voir si la distanciation physique ne peut être maintenue et que l'installation des barrières physiques n'est pas possible. Deuxièmement, une personne est assignée pour s'occuper du dépistage en demandant des questions verbalement aux individus au début du cadre de travail ou encore n'importe quel temps qu'un individu est sur le point de s'aider au lieu de travail pour une visite. Les réponses venant des personnes sont documentées et le questionnaire est répété au moins une autre fois durant un cadre de travail normal et plus souvent si le cadre de travail est plus long. Et finalement, la prise de la température est faite avec un thermomètre non tactile ou autre instrument adéquat en fonction du processus. Merci. Et qu'est-ce qui arrive si les employés ne sont pas confortables à revenir au travail? Premièrement, j'aimerais indiquer que Travail sécurité RNB comprend que quelques employés soient réticents à retourner au travail par peur de contacter la COVID-19 pour eux-mêmes et pour leur famille. C'est pour cette raison qu'une bonne planification, communication et exécution sont nécessaires en vue d'assurer la sécurité de votre personnel et de vos clients et visiteurs. En plus, pour le besoin de développer un plan opérationnel, le bon sens et la disposition de la loi sur l'hygiène et la sécurité nécessiteront la consultation avec vos employés, incluant le comité mixte et le délégué à l'hygiène et la sécurité dans le développement de votre plan. En outre, il sera également nécessaire pour vous de fournir les instructions et la formation sur tous les protocoles et procédés relatifs à la réduction de l'exposition. Une orientation et une formation additionnelle seront requises si vous avez de nouveaux employés ou des employés revenant après une absence prolongée au travail. Une supervision suffisante et compétente seront également essentielles en vue de protéger vos employés. Bien que ceci ne soit pas une exigence, vous voudrez peut-être considérer si vos employés qui ont des conditions de santé préexistantes ou qui ont des membres de familles vulnérables à la maison auront des préoccupations à propos de retour de travail et vous voudrez possiblement offrir un retour au travail aux autres employés avant. Finalement, il sera important pour vous de communiquer les droits et responsabilités de vos superviseurs et employés en matière de santé et sécurité incluant le droit de refuser un travail non sécuritaire. Vous devriez aviser vos employés qui pensent avoir recours au droit de refus qu'ils devront d'abord se présenter sur les lieux de travail avant d'entamer la démarche de droit de refus. Il peut y avoir des exceptions à cette exigence mais elles seront traitées au cas par cas. Merci, Richard. Comment une entreprise commence à créer un plan opérationnel pour COVID-19? La première chose que vous devez faire c'est de déterminer si vous avez le droit d'être ouvert. La formation de contact avait été faite parvenir au commencement de la présentation et ça sera la première étape à faire. L'étape suivante consiste à se référer aux documents de santé publique, documentation d'orientation des mesures générales de santé publique pendant la récupération de la COVID-19. Dans le document, vous noterez que le plan devrait être en mesure de décrire comment les opérations quotidiennes seront gérées pour répondre aux mesures décrites dans ce document, y compris la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection, l'hygiène des mains et de voies respiratoires et le dépistage préemble des symptômes. Les exigences du plan comprendront également les mesures requises en vertu de la Loi sur l'hygiène et de la sécurité au travail. Travail sécuritaire NB a préparé un modèle pour aider l'industrie à élaborer son plan pour répondre aux exigences de la santé publique et de travail sécuritaire NB. L'accès et l'utilisation de ce modèle seront un bon point de départ pour développer votre plan et sera disponible à travails sécuritaire NB.ca. Finalement, bien qu'un plan opérationnel ne soit pas officiellement approuvé par la santé publique ou le travail sécuritaire NB, les exigences respectives peuvent demander avoir le plan au cours de leur travail. Merci, Richard. Et le quatrième élément sur lequel on va se pencher, c'est de rester informé et de suivre les plus récents conseils et directives. Évidemment, il y a le site web gnb.ca baroblée coronavirus et de revérifier régulièrement l'information et les mises à jour sur l'arrêté obligatoire de la province qui est mis à jour à la semaine ou aux deux semaines. Du côté de travail Nouveau-Brunswick, Mme Bernard, il y a quelques questions auxquelles on s'attend que les entreprises vont songer. qu'est-ce que Travail NB peut offrir aux employeurs alors qu'ils s'apprêtent à réouvrir ou accroître leurs activités? Premièrement, bonjour, Louis-Philippe. Merci beaucoup de nous avoir invités en tant que consultante en main-d'oeuvre. Ça me fait plaisir d'être capable de répondre à quelques questions que nos entrepreneurs auraient. Les bureaux régionaux de Travail NB sont ouverts aux affaires, bien que les bureaux soient fermés au public. Les consultants en main-d'oeuvre sont disponibles par téléphone ou par courriel pour répondre à vos questions concernant vos défis en matière de ressources humaines reliées au recrutement et maintenant en poste ou à la formation. Aussi, une plateforme virtuelle temporaire et réactive a été créée qui est quelque chose de vraiment intéressant tout de suite. La plateforme virtuelle a une nouvelle fonction chat. Le personnel est prêt à répondre à vos questions et à vous orienter dans la bonne direction sous cette information-là vous voyez le site c'est Travail NB mais je dois avertir les gens de s'il vous plaît se rendre à travers le Google Chrome c'est la seule façon de s'informer c'est à travers le Google Chrome pour aller sur Travail NB. Et qu'est-ce qu'est les domaines spécifiques où est-ce que Travail NB peut aider? Je pense qu'au côté recrutement c'est un côté où est-ce que vous pouvez offrir de l'aide. Oui, on a un nouvel outil qui a été mis au point pour aider le processus de recrutement. Un tableau d'offres d'emplois liés au COVID-19 connexion des chercheurs d'emplois et des employeurs touchés par le COVID-19 les employeurs affichent leur emploi et les chercheurs d'emplois rentrent leur intérêt les employeurs dans ce temps-là n'ont pas nécessairement besoin de contacter Travail NB pour y accéder c'est facile sur le site web comme tel. Et encore une fois ça prend Chrome. Exactement il faut vraiment spécifier parce que c'est vraiment ça. Ok et il y a aussi toute la question de salon virtuel de l'emploi que vous avez mis en place chez Travail NB. Oui, c'est une façon unique de recruter la main-d'oeuvre dont on a tous besoin. Ça permet à l'employeur de discuter avec les candidats potentiels dans un environnement virtuel et sécuritaire. Les événements sont promus afin de permettre une participation maximale des candidats potentiels. L'environnement respecte les protocoles de santé et de sécurité. Vous pouvez communiquer avec votre bureau local de Travail NB et parler avec un consultant ou une consultante en main-d'oeuvre. Et au niveau de la formation vous semblez offrir du support de ce côté-là également. Oui, on a des nouvelles mesures provisoires qui ont été mises en oeuvre afin d'assurer un plus grand niveau de flexibilité et de soutien. aux employeurs touchés par le COVID-19. Travail NB couvrira désormais jusqu'à 75 % des coûts de la formation. On soutiendra aussi les employeurs qui ont besoin de soutien avec des protocoles de santé et de sécurité. Encore une fois, on vous invite à nous contacter à Travail NB à travers Google Chrome. Et les informations générales, malgré que vous les avez mentionnées trois, quatre fois à ce point-ci, vous pouvez les mentionner de nouveau. Oui, ça vaut la peine je pense. Donc, fournir des informations aux employeurs qui peuvent provenir de d'autres sources. On fournit aussi des options possibles pour répondre à leurs besoins qui peuvent être en dehors du champ d'expertise de Travail NB. On a des programmes de services du gouvernement fédéral, aussi provincial et puis les agences d'affaires. Merci beaucoup, Mme Bernard. C'est grandement apprécié. Alors, en terminant, j'aimerais remercier tous les panélistes et j'inviterais le Dr Russell à nous adresser les mots de la fin. Merci. Je veux vous laisser avec les sentiments qu'on sait comment important que les entreprises, l'économie contribuent très importantement pour la santé. C'est vraiment, ça fait partie de la santé. Et la manière qu'on serait à la succès collectivement, c'est d'avoir l'économie et les rétablissements faire aussi en sécurité également avec beaucoup de patience et coopération. Alors, je sais que c'est possible. Je sais qu'il y aura des inquiétudes, mais je sais que si on a l'effort puis on a la vision de ce qu'on veut, acheminer, c'est vrai qu'on peut le faire tout ensemble.